Bonjour à tous, je m'appelle Tyler Best et je suis une personne du Springboard. Aujourd'hui, nous allons voir comment on peut gérer les rumeurs et les désinformations. C'est présenté sur Springboard et c'est dans le projet de Breakthrough Action. C'est le programme de USAID sur le changement de comportement. Il encourage les personnes pour qu'elles puissent avoir des comportements beaucoup plus sains en contexte de la CSC. Nous allons commencer avec les points de logistique. Aujourd'hui, les personnes vont présenter en anglais et en français. Ici, vous avez nos collègues qui peuvent vous aider si vous avez besoin d'aide logistique. Chaque présentateur va parler dans leur langue et on va envoyer les présentations en anglais et en français. Nous allons avoir aussi des enregistrements en anglais et en français pour que vous puissiez entendre et comprendre la présentation. Nous allons utiliser de l'interprétation simultanée. Pour pouvoir activer l'interprétation, vous pouvez sélectionner le bouton interprétation en bas de votre écran et sélectionner la langue de votre choix. Si vous êtes en train d'utiliser une application de téléphone, vous pouvez choisir les trois petits points et ensuite sélectionner l'interprétation et la langue de votre choix. Si c'est votre premier webinaire Springboard, bienvenue. Qu'est-ce qu'est Springboard? Springboard, c'est une communauté en ligne de à peu près 4000 professionnels de la CSC. Springboard peut vous aider à améliorer vos compétences CSC, connecter avec des leaders, et être inspiré avec des ressources, des événements et des travails. Si vous n'êtes pas encore connecté, rejoignez Springboard aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons avoir quatre présentations et ensuite, nous allons avoir des questions-réponses vers la fin. Utilisez la boîte de discussion pour vous présenter et dire votre organisation. On vous demande aussi que vous puissiez demander toutes vos questions sur la boîte de discussion. Et maintenant, nous allons commencer. Notre premier présentateur, c'est Amelia Brand. Elle travaille dans Johns Hopkins Medicine et aussi, elle travaille pour Breakthrough Action Nigeria. C'est à vous, Amelia. Merci. Docteur Brand. Merci beaucoup, Tyler. Merci à tout le monde d'être ici. Je sais que cet appel est assez tôt, quelque part. Donc, nous sommes en train de parler des différents facteurs. Et nous avons parlé de l'Ebola, du virus d'Ebola entre 2014 et 2016. Et on va vous donner ici juste un peu de points sur le travail que j'ai fait pendant que j'étais à Tulane. Donc, maintenant, je travaille à Johns Hopkins, mais j'ai fait la moitié de mon travail là-bas, chez Tulane. Donc, je veux clarifier comment je définis les rumeurs dans ma recherche. Il y a plusieurs définitions qui existent, mais celles que je choisis, c'est des informations importantes qui sont non vérifiées, qui peuvent causer des dangers et des menaces, et qui peuvent créer un certain stress. Donc, nous savons tous pourquoi les rumeurs, ce sont un problème de santé publique. Ils sont en train d'influencer les comportements de santé, même si ces personnes ne croient pas dans ces rumeurs, ou ne pensent pas que c'est le cas. Ça peut créer de la violence, on l'a vu au Sierra Leone, au Liberia. Et on peut voir, par exemple, que c'est encore un problème avec Ebola et COVID-19. Donc, dans l'épidémie de 2014-2016, il y avait beaucoup de rumeurs. Ils montraient, ils reflétaient du manque de confiance envers la réponse du gouvernement. Donc, en fait, il y avait, par exemple, des mobilisateurs de la communauté qui étaient attaqués, entre autres. Donc, comme base de ma recherche, j'ai vu quelle est la psychologie des rumeurs pour travailler avec. Donc, j'ai vu qu'il y a trois motivations psychologiques. Donc, il y en a une, c'est les relations. Les relations, par exemple, si vous avez des informations, vous allez les partager avec d'autres. Ensuite, vous avez améliorer les images. Vous pouvez créer des rumeurs ou vous allez envoyer des rumeurs qui ne sont pas bonnes. Et ensuite, ce que nous allons envoyer qui s'appelle les rencontrer ou trouver des fées. Donc, peut-être que vous n'avez pas d'informations nécessaires parce que vous avez un certain manque de contrôle. Vous avez plus d'anxiété. Et donc, vous avez peut-être très peu d'informations sur un thème en particulier. Et vous allez essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et donc, vous trouvez peut-être un ou deux points. Vous parlez avec vos voisins. Vous savez ce qu'ils ont entendu. Et donc, vous essayez de donner sens ou essayez de savoir quelle est la vérité de ce que vous avez entendu. Et savoir quelle est la situation. La première recherche que j'ai faite, c'est pourquoi on essaie de voir s'il y a une association entre les rumeurs et l'épidémie. Donc, pour savoir si à l'époque, c'était lié. Donc, c'était une étude rétrospective. Et j'ai utilisé une donnée de rumeurs qui s'appelle DSAI. Et j'ai utilisé des journaux et aussi des documents de rapports de UNICEF pour identifier ces rumeurs. Donc, sur toute la recherche que j'ai pu faire, et je ne pourrais pas parler de tout. Donc, je vais parler juste des points principaux. Mais ce qui était très intéressant, c'était un exemple de comment trouver les faits d'un rumeur se produisent. Donc, par exemple, au Liberia, il y avait une situation ambiguë. Et en juin, vers la fin de l'épidémie, il n'y avait pas de transmission d'Ebola dans le pays. Mais quelqu'un était infecté et donc, ça a créé toute une rumeur. Et vous pouvez voir ici les détails. Ce qui s'est produit, c'est que personne n'a compris comment cette personne s'est infectée d'Ebola. Parce qu'il n'y avait pas d'Ebola dans le pays, la personne n'était pas sortie du pays et personne ne pouvait identifier comment elle s'était infectée, cette personne. Et donc, la réponse à cela était une rumeur qui disait qu'elle avait été contactée par un chien. Donc, c'est peut-être abnormal, mais en même temps, c'est logique. Et donc, même jusqu'à maintenant, on ne sait pas d'où sort cette rumeur. Et en fait, c'est parce qu'il y avait un cas de quelque chose qu'il y avait. Il y avait des messages. L'interprète s'excuse, nous avons de l'écho et on n'arrive pas à entendre l'oratrice. C'est ça. Excusez-moi, dit l'oratrice, j'entends un écho moi aussi. Donc, nous pouvons voir et en effet, cette personne qui avait été infectée par un chien, parce qu'elle avait mangé un chien, alors elle aurait pu être infectée par un chien. Donc, on sait que les chiens peuvent être infectés passivement avec Ebola. Donc, voilà, le chien, on a trouvé la carcasse du chien. Il a été testé et en fait, il était négatif pour Ebola. Mais c'était une réponse qui était logique selon l'information que les personnes avaient. Donc, maintenant, on va voir quelles sont les variations géographiques et on va voir comment les rumeurs, elles changent selon les différents endroits au Libéria. Et ici, je voulais vous montrer que ce sont des informations qui ont été faites parce que les gens ont essayé de trouver du sens. Donc, ce sont plus des… on essayait de donner du sens. Au Libéria, il y a plusieurs points en prenant en compte. Il y a des différences quant à l'épidémie. Vous pouvez voir ici dans la carte, il y a des différentes couleurs et les couleurs représentent les cas. Il y a des cas qui sont beaucoup plus importants et selon où vous êtes dans le pays. Et donc, l'expérience avec une épidémie varie selon l'endroit où votre… Donc, un point que nous avons vu dans cette recherche, vous pouvez le voir ici. Peut-être que vous voyez mon… ma souris, je ne sais pas. Mais vous pouvez voir ici une bande orange. Et vous pouvez voir que c'est le thème le plus important du pays. Et c'est l'origine de l'ébola. Ce que j'ai vu sur un document, c'est qu'il pensait que c'était… une route de transport très utilisée entre la frontière et Monserrad. Ensuite, si on voit ici les rumeurs spécifiques, il y a des rumeurs différentes et il y avait… Donc, c'était deux rumeurs qui impliquaient le gouvernement, mais aussi sur les travailleurs humanitaires. Est-ce que vous pouvez cliquer, s'il vous plaît, à nouveau ? Ok. Voilà. Oh, non, c'est là. Ok, merci. Donc, ce que j'ai vu grâce aux informes en clé, c'est que si les personnes avaient du contact avec des organisations humanitaires, alors ils pourraient être infectés… Pardon, ils auraient pu écouter cette rumeur. Et il y avait une base de vérité. Il y avait de la corruption pendant cette épidémie. Donc, les personnes ont gagné beaucoup d'argent. Et ici, par exemple, le fait de ne pas avoir confiance dans les installations Ebola, c'était très commun dans plusieurs zones dans le pays. Et on a des différentes théories. Donc, si vous faites un clic, s'il vous plaît. Merci. Une partie, c'était l'expérience avec Ebola. S'il y avait moins de cas, il y avait une impression beaucoup plus négative. Et il y avait, en effet, des installations qui ont été opérationnelles beaucoup plus tard. C'était beaucoup plus commun aussi dans les zones rurales où ils avaient moins d'accès. Et donc, c'était bizarre, après avoir eu très peu de ressources, d'avoir une installation si grande qui s'installait tout d'un coup. Et finalement, la réponse organisationnelle, il y a eu des répondants de Sierra Leone et Liberia, et du Liberia. Et encore une fois, ici, je vais juste mettre quelques rumeurs. Ce qui était intéressant de ces entretiens, c'est que les personnes étaient en train de parler des rumeurs qui avaient un élément de vérité. Et ils pouvaient profiter de l'Ebola, ils pouvaient être... Par exemple, ils disaient que la chlorine, le chlore, était dangereux. Et donc, ils disaient aussi qu'il y avait des travailleurs de santé qui propageaient sans intention de l'Ebola. Et donc, il faut toujours savoir quel est l'élément de vérité dans les rumeurs et commencer avec cela. Un autre point intéressant, c'est comment les personnes ont parlé de changement d'organisation en réponse de rumeurs. Par exemple, les personnes ont dit aussi que les personnes ont ces rumeurs parce qu'elles peuvent partager leur expérience avec cette réponse. Cela aussi, par exemple, aide pour que... S'il y avait des centres de traitement Ebola au tout début, et donc au début, les familles, par exemple, allaient dans un centre de traitement et ne revenaient plus jamais. Parce que, bien sûr, le problème, c'est qu'ils ne pouvaient pas les revoir. On ne pouvait pas être en contact avec cette personne. Et c'était parce qu'ils n'avaient pas d'informations. Donc, ce que nous avons fait, c'est qu'ils ont donné plus d'accès. Ils ont laissé les familles visiter les personnes. Ils ont donné plus d'informations. Ils savaient ce qui se passait dans ce centre de traitement. Et aussi, plus d'informations sur les... Et donc, le problème, c'est que les personnes ne savaient pas qu'est-ce qui se produisait quand les personnes partaient dans ce centre de santé. Ils voyaient juste un sac noir pour le corps. Et donc, ils ont installé une partie dans le sac noir avec une partie transparente pour voir la tête de la personne. Et comme ça, au moins, on savait ce qu'ils étaient en train de produire. Aussi, au Sierra Leone, 5 des 9 participants qui ont pensé que dans les rumeurs, il y avait des éléments de santé, de vérité. Et en fait, ils pensaient qu'il n'y avait pas une bonne gestion. Ensuite, comment on a adressé ce point? C'est qu'ils pensaient que les personnes devaient faire des changements d'organisation, mais aussi beaucoup plus de communication de masse. Les personnes ont parlé des faits qu'il fallait régler les problèmes que les personnes étaient en train d'exprimer à travers des rumeurs et leur expliquer ce qui a été fait. Par exemple, on pouvait dire, venez, venez voir de quoi il s'agit, ce centre de traitement Ebola. Ou parler des choses qu'ils pouvaient faire pour maintenir les gens en bonne santé. Donc, voilà, parler un peu de l'organisation. Finalement, c'est à peu près 200 pages de recherche que je viens de présenter en 10 minutes. Donc, il y a bien sûr plusieurs détails qui ne sont pas inclus. Mais je veux juste vous dire que les rumeurs sont très importantes quand on communique nos besoins et nos préoccupations. Donc, ce n'est pas quelque chose de mauvais qui doit être prévenu. Des fois, ils nous donnent de l'information qu'on a besoin. Et c'est aussi important parce que c'est des répondances, des alertes. On peut identifier des cas. Des fois, ils n'ont pas un impact négatif. Par exemple, les rumeurs qui disaient que la personne avait été contactée parce qu'elle avait contaminée parce qu'elle avait mangé un chien. Nous n'avons pas beaucoup plus d'informations. Donc, bon, c'est bien aussi peut-être pour éviter ce genre de cas. Mais il y a des rumeurs qui font aussi beaucoup de dommages. Et donc, on peut les réduire. Et aussi, c'est important de connaître les contextes pour savoir ce qui influence les rumeurs. Et finalement, il y a beaucoup de choses qu'il faut qu'on apprenne, du lien entre les rumeurs et le comportement de santé. Parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui sont en circulation. Et il y a beaucoup plus de choses et de recherches à faire. Et c'est tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Emilia. Emilia, gardez vos questions, s'il vous plaît, pour plus tard. Et pendant la session de questions-réponses, n'hésitez pas à poser vos questions. Comme ça, on peut les compiler et les répondre. Merci beaucoup à Dr. Brandt. Et maintenant, nous allons parler à notre deuxième et troisième présentateur. Nous avons Abdul Dosso et Nathalie Tibbold. Abdul, c'est notre responsable d'évaluation au Côte d'Ivoire. Et Nathalie Tibbold, elle est un officier de suivi de Johns Hopkins. C'est à vous, Nathalie. Oui. En fait, notre présentation qu'on aura faite porte sur la gestion des rumeurs. La gestion des rumeurs. Donc, cette présentation aura deux sections. Déjà, une première partie qui va porter sur la gestion même, sur le système qui a permis justement de pouvoir faire la gestion des rumeurs. Et dans un second temps, la seconde présentation sera faite par Nathalie qui va porter sur les listes en prise à l'issue de ce système-là. Slide. Oui, suivant. OK. Donc, comme le présentateur l'a dit tout à l'heure, je voulais déjà vous remercier. Moi, c'est ma première présentation, en fait, sur cette plateforme Springboard. Donc, merci déjà pour cette opportunité-là. Et je salue tous les participants qui sont présents à cette séance. OK. Donc, d'entrée, en fait, mon nom, c'est Dosso Abdole. Je suis responsable de recherche et de évaluation sur le projet Breakthrough Action de CCP, Côte d'Ivoire. Et donc, CCP, c'est le centre des programmes de communication de l'Université de Johns Hopkins. Voilà. Et dans la vision, en fait, la vision globale, c'est qu'à travers la communication, la communication peut justement permettre de sauver des vies en permettant aux populations d'adopter des comportements sains et en même temps, non seulement pour eux-mêmes, leurs familles et leurs communautés. Donc, CCP, en fait, travaille principalement dans le cadre sur les programmes de changement social et de comportement. D'accord. Et au niveau de la Côte d'Ivoire, en fait, on travaille sur plusieurs composantes, notamment le VIH, la santé de la planification familiale, le paludisme et le GSSC, Global Security Agenda. Slide suivant. Donc, dans le cadre du Global Security Agenda, justement, en fait, il y a une composante assez importante qui est la communication de risque. D'accord. Et à travers, justement, cette plateforme de GSSC, en fait, qui regroupe plusieurs pays, plus d'une 70 pays environ. Voilà. Donc, l'objectif, en fait, c'est de s'efforcer, renforcer la capacité des pays à prévenir, détecter et répondre aux menaces de maladies infectieuses. Donc, dans le cadre de la communication, on sait très bien qu'une réponse efficace aux situations du genre, justement, va dépendre souvent des changements comportementaux au niveau des individus, des ménages et des communautés. Donc, dans le cadre, justement, de la communication des risques, une composante assez importante qui est la gestion des rumeurs. Et on a pu le constater, en fait, lorsqu'il y a une situation d'urgence, il y a pas mal d'informations qui circulent, des rumeurs qui circulent. Et ça, ça peut avoir un impact, en fait, sur le comportement des individus. Slide suivant. OK. Donc, justement, comme je disais, il y a pas mal d'informations qui peuvent circuler. Donc, il y a des rumeurs, il y a des désinformations, en fait, qui vont circuler. Et ces rumeurs-là peuvent avoir un impact sur les comportements qui peuvent aussi avoir un effet négatif sur la réponse d'urgence de santé publique qui est donnée. Donc, on a vu aussi l'exemple, en fait, le plus récent que nous tous en connaissent, c'est le cas de la COVID. Et lorsque il y a eu la COVID, on a eu pas mal d'informations, notamment sur les moyens de prévention, l'acceptation même de la COVID. Donc, dans nos communautés, il y avait des rumeurs qui circulaient sur le fait que la COVID n'existait pas, ou même c'était une fabrication occidentale pour pouvoir toujours exploiter l'Afrique ou les pays en voie de développement. Donc, comme ça, il y a vraiment pas mal d'informations qui circulent et tout ceci, en fait, peut avoir un impact sur le comportement des populations. Donc, déjà, dans le cadre de ce travail, en fait, on a défini, en fait, la rumeur comme étant une information qui peut être vérifiée, non vérifiée ou fausse, déjà, qui se répand rapidement dans un groupe ou dans une communauté. Donc, les rumeurs aussi apparaissent souvent lorsqu'il y a manque d'informations précises, crédibles ou fiables, ou lorsqu'il y en a trop, ce qui peut entraîner parfois des informations contradictoires ou une sous-charge, en fait, d'informations. Toujours pour revenir à l'exemple de la COVID, c'était quelque chose d'assez nouveau, dont personne ne connaissait vraiment. Et donc, quand c'est comme ça, il y a vraiment beaucoup d'informations qui circulent, justement, il y a d'autres informations qui circulent pour vous dénigrer ou bien pour vous dire que la maladie n'existe pas. Donc, voilà. Et aussi, les motivations, justement, de ces rumeurs-là, partagées ou amplifiées, les rumeurs peuvent varier. Donc, on peut le voir, soit c'est pour essayer d'être utile, donc il y a d'autres qui essaient de donner d'autres informations assez utiles, mais toujours étant des fausses informations. Et aussi, le besoin d'avoir un certain sentiment de contrôle, en fait, sur un groupe ou une communauté dans les moments de stress. Donc, il y a aussi l'intention d'induire en erreur, par exemple, à des fins économiques ou des fins politiques. Slide suivant. Je suis bon? OK. Merci. OK. Donc, en fait, le système de gestion des rumeurs qui a été mis en place, en fait, l'objectif, justement, c'était de pouvoir informer les messages de CSC par le biais des rumeurs qui sont localement collectées et qui sont pertinentes. Donc, ils circulent dans nos communautés pour pouvoir, justement, prévenir contre la COVID ou la vaccination de la COVID et les autres zones aussi, également. Donc, une base de données. Donc, le système, en fait, a permis de développer une base de données qui était logée sur le cloud. Voilà. On va dire ça comme ça. Ce n'est pas des termes français pour désigner ça. Voilà. Qui était logée sur le cloud, sur un serveur. Et ensuite, donc, les informations étaient collectées, puis codifiées, analysées. Et puis, lorsque ces informations sont analysées, ensuite, ces analyses sont partagées aux organes de décision pour pouvoir, justement, prendre des actions, pour pouvoir adresser cette rumeur. Donc, le système également fonctionnait dans des contextes, ça peut fonctionner également dans un contexte non-épidémique ou peut être aussi rapidement, en fait, activé ou étendu lorsqu'il y a une situation d'urgence. Lorsqu'on avait conçu, en fait, ce système de gestion des rumeurs, on n'avait pas encore la COVID. D'accord ? Donc, on l'avait conçu, en fait, pour pouvoir collecter tout ce qui est des rumeurs concernant les zoonoses. Donc, on l'a systématiquement, lorsqu'il y a eu la COVID, on l'a systématiquement adapté pour qu'on puisse prendre en compte les informations ou les rumeurs qui concernent la COVID. Aussi, le système aussi se concentre sur les sources communautaires qui existent déjà. Donc, au niveau du pays, ici en Côte d'Ivoire, on avait des centres intégrés, notamment des centres d'appel, des systèmes SMS communautaires et des systèmes aussi communautaires qui existaient. Donc, on s'est appuyé, en fait, sur les centres d'appel téléphoniques, des hotlines et aussi sur des informateurs clés qui sont dans la communauté, qui étaient le relais, en fait, pour pouvoir remonter, en fait, les rumeurs qui circulaient dans notre communauté. Et aussi, le système intègre également les rumeurs identifiées par les médias sociaux, soit par des contributeurs ou par d'autres approches d'écoute sociale. On le sait très bien, il y a vraiment pas mal de rumeurs qui ont circulé aussi sur les réseaux sociaux. Donc, le système de gestion qui a été mis en place permettait aussi, également, de pouvoir collecter, en fait, ces informations-là pour collecter ces informations-là et pouvoir prendre, évidemment, des décisions concernant cette rumeur. Slide suivant. Ok. Donc, notre système, déjà, c'était une solution digitale, donc, qui s'est fondée, en fait, sur le principe de développement numérique, donc, en respectant toutes ces étapes-là. Et aussi, en fait, on avait la possibilité, on avait le choix d'utiliser des plateformes qui existaient déjà, comme ODK ou Kobo, qui existaient déjà. Mais il fallait aussi tenir compte de la durabilité, en fait, de la durabilité de ce système-là. Et ce qui nous a emmené, en fait, d'opter pour le DHS-2, donc, de la plateforme du DHS-2, qui est une plateforme web, qui est open source aussi, où on peut développer assez aisement notre programme, notre système, pour qu'on puisse l'utiliser à tous les niveaux. Et l'avantage, en fait, avec ce système, c'est que c'était un système qui était localement utilisé au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, ça a permis aussi de guider, en fait, le choix vers la plateforme du DHS-2. Suivant. Suivant. Ok. Donc, ici, je présente ici l'aperçu, en fait, de ce système de gestion des rumeurs. Donc, dans un premier temps, en fait, on avait des acteurs de collecte. Donc, ces acteurs de collecte-là sont, on va dire, en trois groupes. D'accord? On a des appelants, des hotlines. Donc, comme je disais, en fait, le système vient s'appuyer, en fait, vient intégrer, en fait, un système qui existait déjà. Donc, on a des appelants qui vont, au sein de la population, des personnes qui vont appeler des hotlines pour pouvoir prendre des informations sur la COVID ou sur les zoonoses, par exemple. Donc, lorsque ces appelants donnent des informations qui sont identifiées comme rumeurs, automatiquement, ces informations-là seront collectées dans le système. D'accord? Ensuite, on a des informateurs clés au niveau communautaire, qui sont situés au niveau communautaire, qui remontent, en fait, au fur et à mesure de leur rumeur qu'ils entendent autour d'eux, dans leur famille, dans leur ménage, dans leur environnement, dans leur communauté, sur le lieu de travail, qu'ils partagent également dans la plateforme pour qu'on puisse avoir ces rumeurs-là. Et aussi, à travers les réseaux sociaux. L'autre aspect, aussi, c'est de pouvoir intégrer, en fait, des informations issues d'enquête, d'enquête qui pourraient être également intégrées dans ce système. Et une fois que ces informations sont collectées via le DHS-2, il y a une codification qui est faite derrière par thème. Donc, la codification thématique est réalisée en amont par une équipe restreinte. Et une fois que la codification est terminée, on procède à l'analyse de ces rumeurs-là, donc avec des suivis des croyances et des thèmes thématiques clés. Donc, une fois que ces analyses-là sont finalisées, ces analyses sont partagées au GTT, communication de risque, justement pour pouvoir adresser, en fait, les rumeurs ou adresser des informations, des fausses informations qui circulent au sein de la communauté, au sein de la population. Donc, finalement, ces décisions-là sont transformées, en fait, dans les émissions radio auprès des partenaires de radio ou en support de communication, guide des messages, etc., ou en engagement communautaire, des groupes d'action communautaire. Par exemple, pour pouvoir informer la population sur les vraies informations, les bonnes informations. Suivant. Next. Suivant. Ok. Donc, ici, en fait, j'ai juste mis là une slide pour pouvoir présenter, en fait, comment est-ce que le rapportage de ces rumeurs-là se faisait dans la plateforme du THS2, mais on peut passer là-dessus. On peut aller au suivant. Voilà. Donc, on a tenu compte aussi de, dans ce système de certains principes éthiques et aussi, bien entendu, ce système avait des limites. Bien entendu, concernant les aspects éthiques, on ne prenait pas des informations qui permettaient d'identifier les personnes qui véhiculaient les rumeurs. Par exemple, quand j'entends dans la communauté, si c'est une rumeur qui vient de DOSO, par exemple, on ne va pas, lorsqu'on remonte, lorsqu'on collecte l'information, on ne va pas dire DOSO a dit que la COVID ne résiste pas, par exemple. Donc, ces informations qui permettent d'identifier une personne ne sont pas collectées. Donc, c'est juste la rumeur en excluant, en fait, les informations d'identification, d'identification personnelle. Et en termes de limites, en fait, le système, en fait, n'est pas représentatif de la population. Ça, c'est une limite aussi qu'il était important de souligner ici. Parce qu'en fait, ce sont les rumeurs qu'on entend dans la communauté. Donc, ce n'est pas les rumeurs. Bien entendu que c'est vraiment beaucoup, beaucoup d'informations en termes de rumeurs, en termes de désinformation, de mauvaises informations qui circulent. Mais il y a ce caractère représentatif qui n'existe pas. Et aussi, le système aussi n'est pas conçu, en fait, pour pouvoir faire un suivi individuel. Mais plutôt, c'est juste un suivi instantané des croyances ou des rumeurs qui circulent. D'accord? On ne va pas voir comment est-ce que cette rumeur-là est suivie de façon individuelle. Suivant, slide suivant. Ok. Donc, tout à l'heure, j'avais parlé de l'analyse des rumeurs. Donc, la codification et la synthèse. Donc, au niveau de la codification, en fait, il y a des thèmes qu'on a identifiés. Voilà. Donc, la codification se fait selon ces grands groupes thématiques-là. Et le plus intéressant, en fait, c'est de pouvoir suivre, en fait, des pics de certains sujets généraux qu'on peut utiliser aussi pour faire des rapports. Par exemple, des informations sur l'existence, par exemple, de la COVID, par exemple. Voilà. Donc, le suivi, en fait, ça… Voilà. Donc, avec la codification thématique, on peut suivre, en fait, l'évolution de ces thèmes-là au fil du temps. Et aussi, il y a la déclaration des convictions plus spécifiques. qui sont exploitables aussi, les résultats de synthèse de données. Et bien entendu, pour finir avec la classification des réponses pour pouvoir établir une priorité, une priorité dans la prise de l'action. Voilà. Slide suivant. Donc, ici, c'est juste présenter, en fait, comment est-ce que la codification se présente, en fait, dans… la classification se présente dans le système du DHS-2. On peut passer là-dessus. Suivant. Voilà. Donc, ici, en fait, par exemple, vous avez un tableau de voix qui présente juste les rumeurs qui sont entrées dans le système. Donc, là, on peut voir que pour la période, c'était les trois derniers mois, où il y avait 156 rumeurs qui avaient été collectées via la plateforme. d'accord. Slide suivant. Voilà. Donc, ici, par exemple, vous avez une classification, une codification qui a été faite. D'accord. Donc, ici, on peut voir les grands groupes matriques, en fait, qui ressortent. Voilà. Qu'il y a pour cette matrique-là. Donc, par exemple, on pourrait voir sur des rumeurs qui portent, par exemple, au CEDEMI, ils disent que les centres de santé de dépistage du COVID sont des lieux de transmission de la maladie. Donc, par exemple, ça, c'est des informations qui touchent beaucoup plus sur le traitement ou le test de diagnostic de la COVID. Donc, il y avait pas mal d'informations sur cette thématique-là. Il y a d'autres informations ou d'autres rumeurs où quelqu'un disait, par exemple, un informateur au niveau d'Abidjan qui disait, ils disent que le gouvernement augmente le nombre de cas confirmés de COVID afin de bénéficier de l'argent de l'OMS distribué aux pays qui ont le coronavirus. Donc, pour certains, en fait, dans la communauté, le coronavirus n'existe pas du tout. Mais c'est plutôt le gouvernement, en fait, qui émet, en fait, ces chiffres-là pour pouvoir bénéficier, justement, des financements de l'OMS. Slide suivant. Voilà. Donc, ici, vous avez juste une multitude, en fait, de grands groupes, en fait, ou de soumissions, en fait, de ces rumeurs-là, aussi bien sur les hotlines que dans la communauté. Slide suivant. On me rappelle qu'il ne me reste pas beaucoup d'étendants. Voilà. Donc, ici, c'est juste un tableau de bord qui présente, en fait, les différentes rumeurs par grands groupes thématiques. Suivant. OK. C'est le même style, en fait, de tableau où on peut voir, en fait, les différentes rumeurs qui ont été soumises dans la plateforme de gestion des rumeurs. Slide suivant. Voilà. Donc, en termes de résultats ou d'utilisation des données, déjà, en fait, ce système-là, en fait, a permis d'utiliser les données pour un feedback positif des utilisateurs. Donc, l'idée, en fait, c'était de pouvoir doter, en fait, le pays, en fait, d'un système qui peut permettre de pouvoir prendre action sur les rumeurs. Donc, le GTT a décrit des informations reçues de manière dont il a pu les intégrer dans la communauté sur les risques. Donc, ça a permis, justement, de produire 40 notes hebdomadaires sur les rumeurs et qui a été diffusé aux membres du GTT pour la prise des décisions, justement. Et aussi, ces rumeurs, en fait, ont permis aussi de pouvoir développer des dépliants, des affiches sur la stigmatisation liée à la COVID et à la conception. Ça a permis aussi de développer une mini-série vidéo pour mieux répondre, en fait, aux principales rumeurs qui étaient véhiculées dans la communauté et par la population. Et comme troisième point aussi, ça a permis aussi la mise à jour des stratégies d'engagement communautaire afin de mieux impliquer, en fait, les leaders communautaires dans les points de presse locaux et les activités de sensibilisation. D'accord? Donc, on sait très bien le rôle, en fait, que la communauté, les leaders communautaires jouent au sein de nos communautés. Donc, il y avait des rumeurs qui circulaient qu'on ne voyait pas les leaders communautaires, que ce n'était pas vrai, ou même au niveau des lieux de culte, on ne prenait pas en compte les mesures barrières. Donc, ça a permis, en fait, de pouvoir impliquer davantage les leaders communautaires dans les différentes activités liées à la prévention, la sensibilisation sur la COVID. OK, suivant. Voilà, donc, je pense que c'est… Je m'arrête là pour passer la main à Daniel qui va… C'est Nathalie, pardon, qui va donner les considérations et les leçons apprises. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Doso. Doso vous a donné des détails sur le système que nous avons créé, en Côte d'Ivoire. et nous sommes juste en train de voir des systèmes dans d'autres endroits qui ont un peu la même approche. Et ce n'est pas un processus si simple d'utiliser ce système pour qu'il puisse faire un processus rapide et le mettre à jour. Donc, ici, nous avons un système qui est très facile et qui peut contribuer avec différentes sources et peut savoir quels sont les problèmes ou les préoccupations de la communauté. Donc, c'est ce que nous avons fait. Pour pouvoir le faire, on avait besoin des données et pouvoir prendre des décisions grâce à ce système. Donc, à travers ce processus, nous avons pu adapter un système à Côte d'Ivoire et dans d'autres endroits CCP. On l'a fait aussi au Guyane, en Afrique du Sud et au Mozambique, Ouganda, Cameroun. Et nous sommes en train de voir comment on peut utiliser ceci dans d'autres endroits et comment on peut aider dans le soutien des situations d'urgence. Breakthrough Action, Breakthrough Research, on préparait des documents et ensuite des guides pour pouvoir partager avec nos propres équipes pour que d'autres puissent utiliser ce système aussi dans leur propre configuration suivante, s'il vous plaît. Je voulais juste remercier d'autres organisations et donc nous sommes très heureux de pouvoir entendre les présentations qui arrivent très bientôt. Et ici, vous pouvez voir, on a utilisé aussi d'autres organismes. Donc, ici, nous avons aussi le tableau de bord, par exemple, de la Croix-Rouge et d'autres organisations qui nous ont permis d'apprendre tout au long de notre chemin. Donc, suivant, il y a quelques réflexions et des leçons apprises que nous avons apprises grâce à ce processus. Je vais juste réitérer quelque chose que Dossot l'a dit. Ce n'est pas juste de la technologie ou de données, c'est un paquet complet de début à la fin des personnes qui entendent les rumeurs. On a cette donnée non structurée. On a tout le processus. On a peut-être une enquête, un système. C'est une base de données. Ce sont des personnes, des humains qui sont en train d'identifier ces rumeurs. Et ensuite, ce sont le gouvernement, les leaders de communautés, les membres de la communauté qui veulent adresser ces rumeurs. Donc, tous les éléments de ce processus ont besoin de ces éléments. Nous avons aussi des partenariats, des ressources humaines. On a de tout. Il nous faut donc ce logiciel, les formations, les contributeurs, savoir quelles sont les rumeurs qui sont utiles. Donc, nous avons eu une approche intéressante pour nous assurer que le système peut être utilisé à échelle. Nous avons toutes ces composantes différentes et du coup, c'est important de les mettre en place pour éviter les problèmes après. Donc, le problème, ce système, pardon, n'est pas que la technologie. C'est très important de savoir ça. Dans notre projet, on utilise aussi Google Suite. Nous utilisons plusieurs endroits, mais aussi, surtout, DHS-II. Et un système, parce qu'il y a des personnes qui peuvent nous aider à utiliser ce système et il est compatible avec des systèmes qui existent déjà. Il y a donc une hiérarchie géographique et il faut savoir qu'est-ce qu'on va utiliser au tout début. Donc, on a entendu que les rumeurs peuvent être vulgarisées un peu partout, mais aussi, ils peuvent être locaux. Et donc, c'est important de savoir à quel niveau ces rumeurs se trouvent. C'est une plateforme, comme la DOSO l'a dit, qui sont basées sur les principes des endroits qui existent, donc des systèmes qui existent déjà et s'il y a des endroits où il y a une lacune, des informations qui sont critiques à tout niveau pour les impliquer. Et donc, pas réinventer quelque chose alors que nous avons déjà quelque chose d'utile. Utiliser de l'open source et des choses pareilles. Donc, ce sont des principes qui sont intéressants pour voir quels sont les logiciels qui existent déjà et qui pourraient être utilisés dans votre perspective. Nous avons utilisé plusieurs ressources. Par exemple, la Côte d'Ivoire, nous sommes en train de travailler avec des journalistes et d'autres. Nous sommes en train de travailler dans les réseaux sociaux avec des leaders de la communauté. Et ils nous donnent quelles sont les rumeurs qu'ils ont entendues à travers WhatsApp ou d'autres endroits. Et en fait, les centres d'appel et les réseaux sociaux donnent des rumeurs qui sont à peu près similaires. Et en fait, la partie de la communauté nous a permis d'avoir plus de détails et d'autres genres de rumeurs. Et donc, il y a un intérêt à avoir ces informations clés. On fait, donc, on collecte toutes ces informations et ensuite, nous essayons de savoir quelles sont les réponses possibles qu'on peut donner. Des fois, nous demandons aussi des rapports de forme manuelle. Donc, ce sont nos informants qui m'ont tapé les rumeurs. Après, nous avons peut-être aussi des endroits où on peut, par exemple, prendre en compte les rumeurs grâce aux médias sociaux, donc à travers Facebook, par exemple. Donc, c'est intéressant parce que tout ce qui est réseaux sociaux, on peut accepter. Donc, on peut voir les rumeurs très vite. On n'a pas besoin du contact humain. Mais il faut aussi qu'on ait cette écoute de la communauté, de l'écoute sociale, parce que c'est très important pour avoir des détails. Suivez-en, s'il vous plaît. Maintenant que vous êtes en train d'utiliser le système, il faut savoir, c'est très important de savoir quel est l'objectif du système. On ne veut pas savoir quelle est la source de ces rumeurs pour finir la personne. Nous essayons de savoir qu'elles sont les rumeurs quand il y a des épidémies. Pour d'autres, donc pour nous, c'est vraiment pour changer le comportement. Donc, on veut une réponse. On veut savoir qu'elles sont les rumeurs, savoir quel est le mécanisme pour pouvoir identifier quelle est l'information qui pourrait causer des dommages et adresser ces rumeurs. Donc, pour nous, c'est un processus rapide et qualitatif pour savoir quelles sont les préoccupations et pour faire notre communication des risques. Et donc, quand vous pensez au volume des rumeurs, combien de rumeurs avez-vous besoin pour avoir une portée importante, utile, mais pour pouvoir avoir cette gestion? Est-ce qu'il vous faut 100? Est-ce qu'il vous faut des milliers par mois? Combien? Parce que nous, on sait comment reconnaître des rumeurs et des mauvaises informations ou des désinformations, mais nous n'avons pas besoin de 100 000 soumissions par mois. Nous avons besoin d'une centaine et avec ça, on peut trouver quelques croyances. Mais nous avons aussi des contributeurs que dans quelques régions et donc, ils nous donnent les meilleurs aperçus. D'autres considérations, c'est comprendre les limites. Ces tableaux de bord et cette approche pour CCP et d'autres produisent des endroits, donc on donne des endroits visuels. Nous avons des données, on les met par thème. Et si on utilise 10 % des soumissions ce mois, par exemple, la COVID-19, donc par exemple, des rumeurs qui disent que la COVID n'existe pas, qu'est-ce que ça veut dire 10 % des rumeurs? Ça veut dire que 10 % des personnes de la communauté ne croient pas à rumeurs. Qu'est-ce que cela veut dire? Et savoir quelle est la proportion de personnes qui ne croient pas dans la COVID n'est pas vraiment un objectif de notre système. C'est de savoir quels sont les thèmes des augmentations, des rumeurs, des rumeurs qui doivent être identifiées, des rumeurs qui doivent être écoutées et savoir comment on peut interpréter nos données. Un aspect utile pour pouvoir comprendre l'écosystème, c'est de trianguler ce système avec d'autres systèmes. Il faut pouvoir réduire toute l'expérience humaine en 20 thèmes. Donc, on va peut-être parler pour une maladie d'infection. On va inclure, par exemple, la perception de la sévérité, la perception de cette maladie qui est en risque et à quel point elle est mauvaise si on est infecté. Mais il y a d'autres thèmes, par exemple, la Côte d'Ivoire, nous avons vu quels sont les comportements de la Côte d'Ivoire pour d'autres maladies zoonotiques. Et donc, on peut voir d'autres thèmes qui peuvent se créer aussi. S'il y a des processus où on va rajouter des thèmes et c'est justement des bénéfices d'avoir cette base de données basée sur le cloud. C'est que nous avons ces données, nous sommes en train de l'organiser dans des sous-groupes. Et sur le processus, donc, ce processus triangulaire est très important de savoir d'autres genres de recherches. Il faut pouvoir confirmer, voir quelles sont les rumeurs qui sont en place et aussi pouvoir voir quel est l'engagement qu'on peut y donner. Finalement, je voudrais parler de l'information. Il faut s'assurer que les rumeurs et les désinformations ne sont pas juste corrigées, mais aussi adressées. Il faut qu'on puisse faire une surveillance pour faire une recherche des cas ou d'autres, par exemple, pandémie, etc. et qu'ils aient des stratégies de communication de risque pour pouvoir harmoniser les messages, pour pouvoir adresser les rumeurs, pour pouvoir communiquer de l'information qui va être utile et vraie, fiable. Et l'équipe à Côte d'Ivoire, William John et toute l'équipe, sont impressionnants. Ils ont pu avoir une excellente coordination et ils ont pu utiliser cette approche de gestion de rumeurs. Ils l'ont fait à travers des messages, mais aussi, ils ont créé aussi des changements d'organisation. Par exemple, pour Ebola, ils ont pu changer la façon de coordonner les choses et cela peut avoir un impact sur la réponse. C'est très important dans le processus. Il faut toujours adresser cette réponse. Merci beaucoup à tous, merci beaucoup à l'équipe Breakthrough Action et merci beaucoup à Springboard de nous avoir invités pour ce webinaire. Merci beaucoup, Nathalie, merci beaucoup, Abdoul. Et donc, notre dernier présentateur aujourd'hui, c'est Irène Scott. Irène vient de Internews où elle est une gestionnaire de projets communautaires. C'est à vous, Irène. Merci beaucoup, je m'appelle Irène Scott et ces six dernières années, j'ai travaillé pour savoir comment on comprend ces rumeurs et comment travailler dans les communautés et dans la réponse humanitaire. Avant cela, j'ai travaillé dans une agence de représentation et là où ce thème est très important aussi. Et donc, dans cette pandémie, c'est un plaisir de voir que les personnes s'intéressent aux rumeurs et ça m'intéresse toujours d'écouter parler de rumeurs à d'autres présentateurs. Suivons, s'il vous plaît. Internews, l'année dernière, a lancé un projet qui s'appelle Rooted in Trust, donc basé sur la confiance. Pour soutenir les médias locaux à répondre à ces rumeurs. Dans les pays qui se trouvent dans votre écran, nous avons travaillé dans différents environnements et avec différents groupes vulnérables. Dans quelques endroits, on a travaillé avec des migrants, des réfugiés, des communautés LGBTQ, avec les femmes et avec d'autres minorités. Nous avons appris encore plus sur les rumeurs et il y a encore beaucoup plus à apprendre. Mais je vais utiliser cette conversation aujourd'hui pour parler des leçons communes que nous avons apprises des endroits où nous avons travaillé. Et j'espère que ce sera utile pour vous. Suivons, s'il vous plaît. La première leçon que nous avons apprise de notre travail, c'est « Ce n'est pas eux, c'est nous ». Et je veux parler de ce que je pense, c'est une mauvaise conception. Les rumeurs sont distribuées par d'autres personnes. Ce n'est pas vrai. Nous, les scientifiques, personne n'a les informations correctes tout le temps. Donc, tout le monde a vulgarisé des rumeurs tout le temps. Les informations changent si rapidement que c'est impossible d'éviter. Mais pourquoi c'est utile? Pourquoi c'est important de savoir qu'est-ce qui se passe? Dans notre projet, nous avons vu un ingrédient important, c'est l'empathie. L'empathie du fait que des fois, les personnes croient vraiment dans cette rumeur et c'est pour ça qu'ils la partagent. Il y a une division entre vous et la communauté. Et donc, comment on adresse une rumeur comme une autorité distante ou comme quelqu'un qui fait partie de la communauté? On va parler comment on doit adresser cela. Notre expérience, nous avons vu aussi que les théories de conspiration sont juste une petite partie de l'écosystème, mais ils reçoivent beaucoup trop d'attention. Les médias adorent les théories de conspiration, mais elles peuvent avoir un impact important. Mais dans chaque endroit où nous avons travaillé, il y a eu des théories de conspiration en disant que les vaccins voulaient les tuer ou que les programmes de vaccination à l'école s'étaient exprès de la part du gouvernement pour infecter les enfants avec la COVID, etc. Mais nous avons vu très peu d'impact dû à ces théories de conspiration. Très peu de personnes dans les pays où nous travaillons parlaient du fait que c'est la 5G qui était coupable de la COVID. Donc, la 5G, déjà, n'est pas disponible dans la plupart des pays dans lesquels nous sommes en train de travailler. Mais il y a un contexte et ils peuvent l'adapter à leur contexte. Donc, un exemple que nous avons vu était, par exemple, une rumeur qui a été créée en Indonésie qui disait que dès qu'un bébé est né, il doit manger un oeuf avant les 24 heures pour éviter la COVID-19. Et on a entendu en Thaïlande d'une rumeur similaire au Vietnam. Ils ont dit, donc, ils ont vraiment partagé ces informations et on entendait ces rumeurs un peu partout. Et cette rumeur s'est adaptée à des différents contextes et elle s'est baladée un peu partout dans le monde. Donc, nous avons entendu différents systèmes de rumeurs. Nous, on a utilisé la forme de, par exemple, collecter des rumeurs qui ont été partagées par quelqu'un de haute autorité. Il y avait, donc, des rumeurs, donc, nos travailleurs de santé qui ont excellent, ils ont fait un travail excellent pendant cette pandémie. Mais on veut savoir pourquoi il y avait des rumeurs qui étaient en train d'être partagées par des travailleurs de santé. On savait qu'il y avait plusieurs rumeurs de la part des travailleurs de santé qui avaient comme source des docteurs assez reconnus. On parlait du processus de vaccination et il y avait un point politique. Donc, en Afghanistan, c'était une situation très différente. Par exemple, les rumeurs que nous sommes en train de collecter étaient des rumeurs qui étaient partagées par des docteurs et des travailleurs de santé. Et au tout début, ces personnes n'avaient pas les meilleures informations. On ne savait pas exactement de quoi il s'agissait cette épidémie. Et donc, ces personnes n'avaient pas toutes les informations en main. Donc, c'était vraiment du partage non intentionnel de ces informations qui n'étaient pas bonnes. Cette information est là, mais on était en train de collecter ces informations dans la communauté. Ce sont des questions légitimes, des préoccupations légitimes, des préoccupations dans le pays. Il y avait des personnes qui essayaient de trouver de l'information, de partager l'information, qui pensaient que cela allait aider leur famille ou leur communauté. Ou c'était juste des personnes qui essayaient de vraiment donner du sens à une expérience qui était très confuse partout dans le monde. Et le fait de pouvoir, on va dire, avoir de la paix avec ça, c'est que nous essayons de trouver un sens à l'information, un sens avec quelque chose que nous connaissons. Et c'est pour ça que la plupart des rumeurs que nous avons collectées dans les pays où nous travaillons, pour la plupart d'entre eux, étaient liées au traitement et aux possibilités de guérison. Et c'était basé sur la religion, sur d'autres endroits, par exemple, le traitement pour la grippe et d'autres. Et ce n'était pas la communauté qui voulait cette désinformation exprès pour faire du mal, mais c'était plutôt pour donner du sens à cette situation, pour pouvoir faire quelque chose sur cette situation qui était très confuse. Suivant, s'il vous plaît. Le deuxième point que nous avons appris, c'est les communautés que nous travaillons. Sur les communautés où nous travaillons, des fois, c'est très difficile de pouvoir analyser ces perceptions, mais cela, ça ne devrait pas être un processus académique. Il devrait être basé sur la communauté. Donc, la communauté doit être le centre de ce que nous faisons. Nous ne publions pas juste un document, c'est nous voulons vraiment changer des comportements dans la communauté où nous travaillons. Nous voulons comprendre notre communauté et notre écosystème d'information. Donc, dans les pays où nous travaillons, il y avait une analyse d'écosystème d'information et je suis contente de partager avec vous cela. Et c'était juste pour savoir comment les personnes accèdent et utilisent l'information. Quelles sont les plateformes qu'ils utilisent? Par exemple, on pense aux médias sociaux. Il y a des endroits où les personnes n'aiment pas utiliser Facebook. Ils préfèrent WhatsApp. D'autres personnes préfèrent Facebook. Donc, selon ce qu'ils utilisent, savoir qui l'utilise et pourquoi. Il y a une personne, par exemple, qui va utiliser une plateforme pour parler avec leur famille, l'autre pour parler de politique. On voulait comprendre comment les différents secteurs de la société partagent la formation d'accès et à qui ils font confiance. Il fallait comprendre cet écosystème d'information pour éviter des généralisations, pour dire, par exemple, tous les réfugiés adorent ce réseau social ou tous dans ce pays ont cette hésitation vaccinale. On voulait comprendre exactement quelles sont les sections de la société, ont des préférences spécifiques, comment on peut adapter notre programme pour pouvoir s'adapter à ces préférences. Et une façon de le faire, c'est de travailler avec la communauté. Nous avons eu des programmes. Et si nous allons avoir des possibilités pour connecter les données que nous avons, alors nous allons pouvoir créer des réponses qui soient effectives. Et donc, pour ce faire, il faut inclure les personnes de la communauté. Donc, il faut avoir une équipe locale. Il faut s'assurer que les personnes qui sont en train de collecter les données font partie de la communauté. Il faut savoir si nos équipes sont diverses. Est-ce que nous avons juste engagé des étudiants jeunes de l'université? Est-ce que nous avons des personnes qui ont un handicap? Est-ce que ce sont des personnes de religion différente? Parce que si nous avons des personnes dites de divers endroits et de divers niveaux sociaux, alors nous allons avoir beaucoup plus de données. Nous nous sommes rendus compte aussi que c'est très important d'utiliser les plateformes déjà existantes. Il n'y a rien de pire dans le milieu d'une crise de dire à tout le monde qu'ils doivent aller dans un nouveau groupe Facebook, dans une nouvelle plateforme, alors qu'ils ont déjà des groupes et des plateformes qu'ils utilisent déjà, auxquelles ils font déjà confiance. Donc, il ne faut pas remplir les personnes d'information. Donc, ce qui est important dans ce que les personnes font dans la communauté, c'est de voir qu'est-ce qu'ils font, les personnes avec l'information. Et des fois, ce sont des personnes que vous ne pensez pas. Ce n'est peut-être pas l'OMS. Des fois, ce n'est pas le leader communauté. C'est peut-être un comédien. local. Si vous êtes en train de travailler avec une population jeune, peut-être qu'un comédien de la communauté, c'est à qui ces personnes font confiance. Donc, il faut savoir à qui ils font confiance. Il faut écouter la communauté. Il faut savoir à qui ils suivent. Et essayer d'avoir le soutien de cette source pour qu'ils puissent soutenir la communauté. C'est critique. Il faut savoir qui est cette personne qui pourrait nous aider dans la santé publique. Des fois, c'est quelqu'un à laquelle on ne s'attende pas. Peut-être que c'est le comédien, le comédien qui va partager cette information. Par exemple, quand nous étions travaillé au Soudan, nous étions en train de travailler avec une communauté sur de la désinformation et pour moi ici, à Melbourne, je suis au bureau. Pour moi, les vidéos que j'ai vues, ils n'étaient pas du tout drôles. Pour moi, ça n'avait pas du tout de sens. Mais la communauté de Soudan, surtout les jeunes, ça fonctionnait très bien. Et moi, je n'étais pas partie de cette culture. Et donc, je ne pouvais pas savoir si ça allait marcher ou pas. Donc, il faut toujours intégrer la communauté. Il faut que la communauté puisse créer ces documents. Et donc, une fois que je l'ai fait, et c'est un défi, un défi que nous avons eu, c'est qu'on a eu l'impression qu'une fois que j'ai créé un tweet ou une vidéo, j'ai adressé cette rumeur, ça y est, c'est fini. Et si la rumeur revient, non, c'est bon, je l'ai déjà adressée. Je ne vais pas la readresser. Mais ce qui est très important dans notre approche, et ce que nous sommes en train d'encourager, c'est que c'est bien d'adresser à la rumeur, écouter la réponse et faire un suivi de cette rumeur. Et si cela n'a pas marché, on peut peut-être essayer une différente approche. On peut peut-être changer de personne qui va livrer ce message, peut-être faire une autre vidéo, utiliser une autre plateforme. Donc, il faut essayer des choses différemment. Il faut juste essayer de répondre à des rumeurs. Même si cette rumeur a déjà été répandue. Il y a des organisations qui étaient un peu inconfortables de travailler avec les médias locaux. Et non, tout le monde veut travailler avec les médias, mais nous travaillons dans ces pays. Et ce que nous avons vu des journalistes locaux, c'est qu'ils sont mis de côté de la part des organisations d'aide humanitaire. Ils ne les reçoivent pas, ils ne répondent pas au téléphone, ils les envoient au Genève ou ailleurs. Des fois, ils ne parlent même pas la langue de la personne qui veut parler avec eux. Nous avons vu plusieurs conférences de presse où il y a de l'information excellente qui est partagée, mais il n'y a que les médias, donc la presse internationale qui peut poser la question. Et c'est en français, en anglais, mais on n'entend pas, par exemple, des petits journalistes ou des langues locales. Et aussi, il faut toujours prendre en compte le journaliste locaux qui essaye de comprendre cette information qui est technique dans une langue qui n'est pas la leur. Donc, ce qu'on peut vous demander, c'est encourager à travailler avec les médias locaux, essayer d'identifier les médias, les rumeurs, essayer de parler avec ces rumeurs, essayer de comprendre les motivations et les croyances, et utiliser ces médias locaux pour pouvoir adresser ces rumeurs. Ils ont généralement une audience qui est très attachée à ces médias locaux. Il faut qu'ils puissent identifier les rumeurs eux-mêmes, et comme ça, c'est très important pour le système. Les médias locaux sont excellents pour collecter des rumeurs pour vous et faire partie de ce système de rumeurs pour vous. Ils ne sont pas parfaits, bien sûr, mais ils ne sont pas toujours des ennemis. Donc, réfléchissez à ce que vous pouvez faire pour qu'ils puissent être des meilleurs contribuants pour la communauté. La prochaine leçon que nous avons apprise, c'est ce que vous entendez, est important. On a été en train d'écouter les réseaux sociaux. Il y a eu des compagnies de marketing qui voulaient analyser, par exemple, qu'est-ce que les personnes veulent acheter, qu'est-ce qu'elles veulent écouter, voire à la télé. Donc, cette information est excellente et on peut l'utiliser pour comprendre les perceptions. Mais il y a quelques points dans lesquels nous pensons que ce n'est pas 100 % utile pour la pandémie. D'abord, la lacune numérique. Toute la population n'est pas inscrite dans des réseaux sociaux et donc cela ne va pas inclure toute la population. Il y a des limites. Et les techniques que nous savons, nous avons vues, c'est d'analyser toutes ces données. Donc, par exemple, on peut collecter des mentions à la COVID-19 sur Twitter, c'est de l'information publique ou des groupes sur Facebook. La plupart, ce sont des célébrités, des médias, des responsables. Et donc, nous allons avoir beaucoup de données, mais cela peut représenter juste une toute petite partie de la population. Donc, ce que Nathalie a dit auparavant, c'est que ils vont nous permettre d'identifier quelques rumeurs, mais pas toutes les rumeurs qui circulent dans la communauté. Donc, nous, on voulait vraiment écouter les groupes vulnérables avec des techniques en ligne et hors ligne. Donc, nous avions peur d'écouter que les réseaux sociaux et oublier les groupes vulnérables. Donc, ce que nous voulions faire, c'est utiliser les réseaux sociaux, mais d'une façon très différente. par exemple, nous voulons écouter les femmes, et les femmes en Afghanistan n'ont pas accès à des réseaux sociaux. Et celles qui peuvent accéder aux réseaux sociaux sont à Kaboul, elles sont des amis avec d'autres femmes, et c'est que là où elles vont publier au Liban. Les réfugiés syriens, ils vont utiliser plutôt des messages WhatsApp. Et s'ils sont très jeunes, ils vont utiliser des groupes Facebook fermés pour qu'ils se sentent confortables. En Colombie, on travaille avec le groupe LGBT. Et tous ceux qui le font, c'est à travers des petits groupes clôturés, fermés, ne le disent pas de façon publique. Et donc, on ne pouvait pas accéder à toutes ces informations-là à travers l'écoute sociale. Et donc, pour pouvoir répondre à leurs préoccupations, il fallait utiliser autre chose. Et donc, il fallait qu'on se pose la question de quelles sont nos limites, et quelles sont les approches qui augmentent les inégalités à qui on est en train d'écouter, qu'est-ce que cela veut dire, de qui a du pouvoir dans cette situation. Et ce qui a été dit dans les présentations précédentes, c'est très important d'utiliser plusieurs sources en ligne, hors ligne, pour pouvoir écouter, entendre quelles sont les informations qui sont partagées. et c'est important de voir tout ce qui est en train de se produire dans la communauté, par exemple, à travers des données, et aussi en Afghanistan, par exemple, nous avons vu en ligne, mais aussi hors ligne avec des organisations où on a entraîné, nous avons fait des formations à des femmes pour qu'elles puissent collecter les questions et les préoccupations des personnes sur la COVID-19. Nous étions en train de travailler dans des régions différentes et nous étions en train de travailler avec une organisation qui s'appelle CRNM. Et ils travaillaient dans une région très éloignée et ils faisaient des sessions communautaires pour partager l'information et on était en train de savoir qu'est-ce qu'on entendait pendant ces réunions et quelles sont les rumeurs qui circulaient. Nous avons aussi des événements communautaires dans des langues minoritaires et des langues locales. Et on essayait de savoir quelles sont les rumeurs qu'elles étaient en train d'écouter de la part de leur audience. Donc, ça peut être des méthodes comme cela et aussi on peut avoir de la collecte de rumeurs manuelles. Nous avons fait par exemple un pilote assez facile et c'est une solution de basse technologie. On essayait d'écouter des personnes, on travaillait avec des communautés bien sûr et on identifiait comment ils utilisaient les réseaux sociaux, les groupes Facebook, les différentes plateformes qui étaient utilisées par ces utilisateurs ou est-ce que les groupes se produisaient. Et donc, on demandait de l'accès à des groupes privés pour collecter des rumeurs mais aussi pour agir comme un outil d'engagement. Bien sûr, ce sont des discussions avec les personnes pour qu'elles partagent ces informations mais des discussions saines, non confrontationnelles. Une minute, une minute, Irène, il vous reste une minute, désolé, pour cette alerte. Merci beaucoup. Donc, cette partie-là, je passerai rapidement et bien sûr, la confiance est très importante et c'est un peu polémique mais la vérité n'est pas du tout utile ni importe si ça ne vient pas d'une personne de quelle ils ont confiance. Il y a trop d'informations en ce moment et ils vont faire confiance à quelques personnes et donc c'est la façon qu'on peut utiliser pour pouvoir savoir quelle est l'information correcte quand nous sommes inondés d'informations. et même si, par exemple, on était des personnes de confiance de cette communauté, on n'est pas nécessairement des personnes de confiance au niveau de la santé. Donc, dans plusieurs communautés, nous avons vu que les personnes attendaient de l'information de leur leader communautaire mais ils n'avaient pas spécialement confiance en eux. Et donc, ils demandaient de l'information mais ils ne croyaient pas nécessairement l'information. Il y a beaucoup de personnes qui vont trouver des communautés où ils se sentent confortables. Par exemple, en Colombie, les groupes LGBT, ils n'avaient pas l'information de la communauté et ils essayaient de partir ailleurs. Et donc, on va passer s'il vous plaît ici. Merci. Donc, il nous manque encore beaucoup de chemin à faire dans cette pandémie. Nous avons beaucoup d'hésitances vaccinales, hésitations vaccinales. Et c'est une barrière. Il y a des personnes qui sont ouverts à la vaccination mais ils ne peuvent pas en avoir accès. Il y en a d'autres qui ont cette hésitation vaccinale. Et c'est très difficile pour nous de communiquer quand nous ne savons pas de dire je ne sais pas. Des fois, c'est la meilleure réponse que nous pouvons donner. C'est très difficile pour nous mais c'est la façon dont nous pouvons créer de la confiance dans nos communautés. Il faut écouter la communauté et continuer de les écouter. Merci beaucoup. Merci beaucoup Irène et merci beaucoup à tous nos présentateurs. Il nous reste quelques minutes pour les questions. Je vais demander aux présentateurs d'allumer leur caméra s'il vous plaît. Nous avons eu différentes questions des personnes différentes et je vais choisir quelques-unes. Donc, une c'est que notre réaction quand nous voyons par exemple des informations, c'est de corriger ces informations. il y a d'autres personnes qui pensent qu'il faudrait qu'on corrige de la désinformation, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on peut faire? Quels sont vos conseils? Je vais répondre rapidement. Ce qui marche très bien pour nous, c'est de répondre à la désinformation quand on la voit, mais le faire avec de l'empathie. L'empathie parce qu'il faut savoir pourquoi cette personne a eu cette désinformation. Il faut juste éviter les termes comme par exemple les antivax, mais plutôt les analyser et donc répondre avec de l'empathie et parler à leur niveau, donner de l'information utile à leur niveau pour que cette situation soit résolue de façon claire. Moi aussi, je voudrais juste rajouter que c'est important de réfléchir comment les croyances peuvent impacter leur comportement. Par exemple, il y avait une rumeur qui disait qu'Ebola était arrivée au Sierra Leone. à travers un esprit et en fait ce que vous appelez les virus Ebola nous on appelle les esprits et donc ce sont des croyances et donc du coup c'est important de comprendre ces croyances pour savoir comment. Merci beaucoup pour vos réponses. Je pense que la plupart des questions que nous avons eues sur la boîte de discussion ont été déjà répondues à travers ces discussions mais une réponse pardon une question que nous avons c'est cette idée de savoir quand et comment nous avons réussi à adresser des rumeurs. Donc quand est-ce que nous allons pouvoir dire que l'action que nous avons prise a réussi à adresser cette rumeur. et comment nous savons que ces rumeurs n'est plus une préoccupation. Pour notre système la gestion de rumeurs est très complexe et c'est très difficile de faire un suivi des changements dans les croyances et les attitudes et quand il y a tellement de partenaires tellement de communication qui sont au-delà de notre projet pour pouvoir faire une évaluation d'impact. donc on essayait de voir les tendances à travers le temps les thèmes et nous avions aussi des enquêtes pour essayer de faire un suivi à travers le temps et voir les intersections et donc voilà c'est tout ce que je peux dire là dessus merci quelqu'un d'autre voudrait rajouter quelque chose oui je pense qu'en effet c'est la question d'un million de dollars pour ceux qui travaillent dans la réponse c'est très difficile de savoir que votre action a eu un résultat spécifique en ce qui concerne les rumeurs mais si on essaye de voir cela comme un effort de groupe ils disent que les personnes sont en train de travailler donc du coup ils peuvent dire que peut-être cette rumeur elle existe encore mais que la communauté s'intéresse à autre chose on ne sait pas donc c'est très difficile et la façon on essaye de le faire c'est on essaye de voir ce que nous essayons de parler avec les personnes nous essayons de changer la perception et c'est pour ça qu'il faut que votre gestion de rumeur soit un effort global et que ce soit pas une seule organisation qui travaille dans des rumeurs mais que ce soit plusieurs organisations qui se mettent ensemble et je voudrais juste rajouter que ce qui était difficile c'est que les personnes communiquent des rumeurs pour des différentes raisons et des fois ils sont en train de communiquer la rumeur et ils n'essayent pas de savoir si c'est vrai ou pas ils essaient juste de communiquer les rumeurs et ils ne savent pas si vraiment les personnes qui sont en train de parler de cette rumeur croient ou pas dans cette rumeur il y a beaucoup de nuances dans cette partie de suivi des rumeurs il y a beaucoup des rumeurs qui sont suivies pardon il y a des personnes qui créent ces rumeurs et donc c'est très difficile de faire ce suivi ce que je continue d'écouter c'est que pour pouvoir répondre à ces rumeurs c'est de l'empathie donc l'empathie c'est vraiment la partie la plus importante de la réponse et donc merci merci beaucoup à tous je sais que nous avons dépassé un peu le temps et nous voulons bien sûr respecter le temps de tout le monde et donc nous voulions juste remercier tous nos présentateurs aujourd'hui nous savons à quel point c'est un moment très chargé en ce moment nous avons des personnes qui viennent de partout même Australie et donc merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui pour cette réunion merci beaucoup merci beaucoup et n'oubliez pas de checker vos e-mails pour avoir plus d'informations merci beaucoup à tous merci